Oup ! That's the sound of the police ! Arrêtez le streaming ! Non, ça marche ! Ça marche ! Bonjour ! J'étais en train de faire des bruits bizarres pour essayer de voir si le son marchait. Euh... Qu'est-ce qu'il me raconte ? Voyons voir. Appuyez pour remettre le son. Hé ! Ça a l'air de marcher. Tout va bien. Tout va bien. Bonsoir. Alors, que je fasse pas de bêtises. Salut, on t'entend. Moi, je vous lis. Salut, je vous lis. Alors, je crois que tout est bon. J'espère que j'ai rien laissé de compromis tant ouvert. Voyons voir. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Alors, je suis un petit peu paranoïaque, celui-là. Est-ce que j'ai bien tout fermé ? Est-ce que j'ai pas laissé traîner de dossiers que je peux pas montrer ? Tout ça. Voilà. Alors, normalement, c'est bon. Hé ! Bonsoir ! Et bienvenue à tous ! Je vais enlever le petit rideau. Alors, attendez. Il est où ? Là, voilà. Clac ! Hé ! Salut ! Ça faisait longtemps. Me revoilà. Pour ceux qui viendraient pour la première fois, parce qu'il y en a, peut-être. Ce que je vais faire ici, ce soir, c'est du dessin en direct, qui fait partie d'une série que j'appelais la série des monstres Instagram. Donc, je refais le petit historique. Les habitués ont l'habitude. C'est une série qui est née il y a deux ans, maintenant. Et ça avait commencé à l'occasion de Pokémon Go, où il y avait eu des annonces de la sortie du jeu partout dans le monde, sauf en France. Et donc, comme j'étais jaloux, j'avais commencé à dessiner des petits monstres, comme ça... Non, ça, c'est pas un monstre. Sur des photos. Et ça m'avait bien plu. Et ça avait bien marché. On m'avait dit, ah, c'est bien, il faut continuer. Donc, j'ai continué, parce que moi, je suis un garçon très apathique. Et, petit à petit, j'ai rajouté des commentaires qui commençaient à former une histoire. Et cette histoire s'est déroulée pendant une petite éternité, puisque ça fait deux ans qu'elle dure. Donc, si vous voulez lire l'histoire, il faut aller sur la page instagram.com slash bouletto. Et vous pouvez voir tous les monstres qui ont déjà été faits. Et à chaque fois, dans le premier commentaire, il y a le petit résumé du narrateur qui explique comment et pourquoi... Enfin, où et comment il a vu ce monstre. Donc, il les a suivis un peu partout dans le monde. On est passé par Londres, on est passé par Montréal. Et en ce moment, nous sommes à Los Angeles, Californie. Alors, celui-là, c'est le dernier qu'on ait fait. Je ne me souviens plus du tout de l'histoire. Donc là, je vais dessiner sans avoir rien du tout en mémoire. Ça va être très très bien. Donc, on va fermer ça. Et voilà la photo que j'ai choisie pour aujourd'hui. C'est une photo qui a été prise, si je ne dis pas de bêtises, à Yosemite Park. C'est donc un parc naturel. Je crois que c'est encore en Californie. Et c'est un endroit qui est absolument somptueux, où j'ai pris plein de photos quand j'y suis allé plus tôt dans l'année. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire des formats carrés, comme ça je pourrais mettre des monstres dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Avant de commencer, les petits points habituels. J'essaye de lire vos commentaires et d'y répondre autant que faire se peut. Mais voilà, comme vient de faire Ankubouh7. Pourquoi vous prenez des pseudos comme ça, sérieusement ? Mais bonjour, Ankubouh7. Si vous voulez me parler, il faut mettre le petit arrobas bouletcorp, parce que comme ça, ça fait un gros pavé noir. Et je vois que vous êtes en train de me parler, parce que sinon, je ne le vois pas. Souvent, les messages défilent un peu vite. Ça commence déjà les questions. Donc, la première, tiens, question. Photoshop qui serait dispo un jour sur iPad. Quid de l'autonomie du stylet ? Ah, tu parles de l'iPad Pro. L'autonomie du stylet est assez mauvaise, effectivement. C'est-à-dire que le stylet se vide vraiment en deux heures quand tu dessines. Donc, ça ne serait pas forcément hyper pratique pour dessiner longtemps dessus. Mais la contrepartie, c'est qu'il se recharge hyper vite. Tu peux le brancher directement sur ton iPad et il se recharge du genre en quelques minutes, tu es à 20%. Donc, tu vas te faire un café, tu reviens et puis hop, ça y est, j'ai plein de jouets à nouveau dans mon stylet. Est-ce que tu les mettrais en album ? Parce que je veux ces monstres dans ma bibliothèque. Ce n'est pas prévu pour le moment. Ça se fera peut-être si j'arrive au bout de l'histoire. Mais les habitués le savent. C'est un projet qui... Qu'est-ce qui se passe là ? Alors... Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça, cette merde ? Pourquoi je suis sur GeForce Experience ? Ah, ça y est, ça remarche. Non mais... Ah, je vais vous expliquer ce qui se passe en fait. C'est que j'ai passé ma journée, enfin ma semaine, à bosser sur Mac. Et du coup, j'ai le raccourci contrôle qui maintenant, dans ma tête, est sur Alt et inversement. C'est parce que ces machines du diable n'ont pas le contrôle au même endroit. Donc j'étais en train de faire Alt quelque chose et qui déclenchait le truc de la... de la carte graphique. Donc voilà, je pense que je suis prêt. Et peux-tu utiliser le stylet tout en le rechargeant sur l'iPad ? Non. J'ai essayé. Je l'ai branché et j'ai essayé de dessiner, ça ne marche pas. Tu peux recharger l'iPad pendant que tu dessines avec le stylet. Et encore, j'ai l'impression que quelques fois ça faisait des bugs. Mais le stylet, ça ne marchait pas. Donc, voilà la jolie photo. Je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire mettre un voile blanc par-dessus, histoire de voir mieux ce que je fais. Et on va commencer par placer... placer les... la silhouette du monstre. Alors on me demande des nouvelles depuis la dernière fois que je suis venu. Je suis parti longtemps, effectivement. Alors la raison, c'est que, comme je l'ai déjà dit pareil aux habitués, c'est que je passe une grande partie de mon temps aux Etats-Unis en ce moment. Et donc je suis de plus en plus rarement en France. Et quand je suis en France, je gambatte partout. Donc pour le dire simplement, si j'ai été très longtemps absent, c'est que j'ai été aux Etats-Unis et ensuite en promotion. Pour l'album de notes, tome 11, qui est sorti... J'espère que vous l'avez tous acheté, mais je n'en doute pas une seconde. Qui est sorti fin mai. Donc voilà, moi je suis rentré fin mai, tout début juin. J'ai directement été faire des tournées de dédicaces. Donc je suis passé à Dijon. De Dijon, je suis allé directement à Lyon BD. De Lyon BD, je suis allé directement au Festival de l'animation d'Annecy. Où j'ai passé un peu plus d'une semaine. Non, une semaine. Ensuite, je suis revenu, reparti en dédicace encore à Bordeaux, à Toulouse. Je suis passé quelques jours dans le sud. Je suis revenu, enfin tout ça pour dire que j'ai été très peu présent et j'ai eu très peu loisir de dessiner en direct. Donc voilà. Merci à vous qui avez donc acheté le dernier note. Les gens me disent qu'ils l'ont acheté, ça me fait bien plaisir. Je ne vous ai pas présenté le monstre du jour. Alors moi j'avais une idée de monstre un peu... Je ne sais pas pourquoi, une sorte de serre humanoïde. Je pense que c'est le côté champêtre de la photo. Je voulais faire du genre une créature comme ça, avec un petit peu un museau un peu chevalin peut-être. Un truc un peu, ouais, avec un gros oeil. Parce que j'aime bien. Et puis peut-être lui faire des bois comme ça. Un truc un peu cute. Je ne l'ai pas encore acheté. Est-ce que je peux rester ? La réponse est, ça va pour cette fois. Mais la prochaine fois, il faudra la voir. Alors, quelqu'un me dit qu'une bestiole qui pourrait passer en même temps sous le pont. Ben non, je n'y tiens pas en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'avais vraiment... J'aimais bien ce petit plan un peu incliné. Et imaginer une bestiole qui serait peut-être, je ne sais pas, sortie de l'eau. Et qui serait en train d'avancer. Mais le pont, je n'ai pas envie d'y toucher. Tu es en France pour l'été ou tu repars ? Je suis en France pour l'été. En ce moment, je ne peux pas encore trop en parler parce que c'est un boulot qui commence à peine. Mais je bosse un peu en studio. Et donc, je suis vraiment... C'est la première fois que ça m'arrive, j'ai un boulot où je me lève tous les matins pour aller au bureau. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, c'est assez marrant comme changement de rythme. Et puis... alors voilà ça ferait un truc un peu comme ça est-ce qu'il fait bon dans la région de New York en septembre alors c'est comme si je te disais que j'allais à Lille tous les ans et que tu me disais est-ce qu'il fait bon à Marseille en septembre sauf qu'il faudrait que Paris et Marseille soient séparés par toute l'Europe que Lille et Marseille soient séparés par toute l'Europe c'est à dire que moi je connais pas du tout la région de New York, ça c'est à Pénélope qu'il faudrait que tu demandes là quand je vais, moi je suis vraiment quand je vais aux Etats-Unis c'est la côte ouest, pas du tout la côte est mais il me semble que l'été dure assez tard à New York donc je pense qu'il fait encore bon mais je suis vraiment pas la personne la plus habilité à répondre allons bon ah mais je vais pas m'y faire ça va être horrible ça y est les Mac m'ont cassé mais qu'est-ce qu'il se passe ? alors là en revanche ça va être chiant ah comment faire pour désactiver il faudra que je m'en occupe je suis désolé j'ai installé ce pilote j'ai installé le nouveau pilote graphique là de ma carte de ma carte et il fait ça maintenant c'est à dire quand je fais Alt-Z il l'ouvre est-ce que je peux enlever ça raccourci clavier il est où ? Alt quelque chose il est même pas censé être là ah si voilà on va l'appeler ctrl-alt-p voilà le truc qui n'arrivera jamais est-ce qu'il y en a d'autres qui risquent de faire chier ? alt-machin truc alt-f5 ça je m'en fous voilà et là normalement ouais voilà maintenant on est tranquille tu n'utilises pas de référence pour les parties qui sont proches de ce qui existe dans la nature ici avec les bois toute l'imagination à la mémoire non je pense que là je fais juste un placement les bois je pense que je vais les retravailler au moment de la mise au propre où je vais faire un truc plus noueux et en revanche ce que je ferais peut-être c'est effectivement prendre les couleurs en tout cas les piocher dans les piocher dans l'arrière-plan est-ce que tu te vois t'installer à un seul endroit et ne pas y bouger ? bah moi honnêtement je ne suis pas un gros bourlingueur c'est-à-dire que moi j'aime bien être pépère chez moi et j'aimerais bien moins voyager en fait en ce moment j'aimerais bien pouvoir me poser vraiment c'est vraiment par obligation que je voyage autant enfin pas c'est pas une obligation pénible je vais pas je vais pas vous faire pleurer avec ça mais 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 c'est juste des histoires de visa c'est que je peux pas rester longtemps aux Etats-Unis et et ma compagne travaille là-bas donc il faut bien que j'aille la voir un peu et mais j'aimerais mieux j'aimerais mieux rester à un seul endroit soit aux Etats-Unis soit en France mais les histoires de visa c'est très compliqué alors on va faire les petites papattes mais personnellement moi je suis assez pantouflard donc si je voyage pas ça me dérange pas énormément c'est pas trop dur de passer à ton rythme habituel à un rythme classique en fait je pense que non c'est pas très dur c'est super enthousiasmant à vrai dire mais je pense que au rythme où je vais là je vais mourir de vieillesse dans 5 jours parce que c'est surtout que je travaille deux fois plus qu'avant pardon je reçois des messages en même temps c'est à dire que là je continue à faire en plus de la BD en parallèle donc en ce moment j'ai un rythme un peu de folie là j'ai fait ça fait une semaine que je bosse je pense que je bosse 15 heures par jour en fait c'est à dire que comme je m'occupe en plus de la collection chez Delcourt en gros je me lève le matin à 7h30 le temps de prendre une douche un petit déj je me mets à l'ordinateur pour répondre à des mails pour regarder s'il y a du nouveau pour la collection ensuite je vais au boulot je fais des storyboards de BD dans le métro pendant 3 quarts d'heure je bosse toute la journée je reviens le soir en faisant du storyboard dans le métro et du storyboard de BD j'entends toujours et en arrivant chez moi je me remets à travailler sur de la BD donc ouais en ce moment c'est intense mais je ne pense pas que ça je ne sais pas si je vais durer longtemps à ce rythme on verra c'est vrai que ça ressemble à un Wendigo un peu enfin le Wendigo c'est un peu plus pourri pour moi tiens d'ailleurs tu ne vas pas être trop impacté par la disparition programmée du statut de directeur de collection si mais ça dépend comment c'est fait Guidelcourt moi il m'a dit il a envoyé un message à tous les directeurs de collection en disant bon on va voir ce qu'on fait après moi si je n'ai plus ce statut de directeur de collection je vais voir l'offre qu'il me fait et puis je dirai oui ou non c'est aussi simple que ça en fait donc donc voilà à voir à voir comment ça va se goupiller ce qu'on va me proposer à la place alors il est un peu il est un peu trop musculeux en fait je pense que je lui ai fait des trop grosses jambes je voulais un truc un peu bedonnant un peu un peu pâteau comme un genre je vais essayer voyons voir avec des plus petits bras hop ah je vois des habitués qui nous rejoignent salut Laure bienvenue super t-shirt merci je suis très content de ce t-shirt c'est moi qui l'ai fait c'est un hommage pour ceux qui n'auraient pas reconnu Tom Tom et Nana je les trouve trop on voit que j'ai perdu l'habitude enfin je veux dire je vais moins vite que d'habitude je les trouve trop trop comment dire trop viril trop trop puissante trop je sais pas trop trop adulte ces mains je voulais vraiment des petites mains ça fait un peu Tony Chopper aussi dans One Piece quand il devient quand il devient tout costaud j'aime bien les gros monstres avec des petites mains c'est rigolo peut-être lui faire la deuxième est-ce que je lui fais sa mâchoire inférieure comme ça peut-être un truc qui rejoindrait un peu le ventre faire une espèce de volume unique pour tout le haut de la mâchoire faire comme si on voyait que le crâne est directement l'espèce de haut du corps qui englobe les bras et le haut du torse je sais pas si c'est clair ce que je dis les petits doigts boudinés oui j'aime bien les petits doigts boudinés je vais garder ça avec un ventre un peu tendu comme ça je vais peut-être faire pareil pour les jambes en fait faire des petites jambes boudinées d'enfant voilà tout ça un peu moins haut je sais pas quel mot j'essayais de dire je crois que je viens de faire un gros lapsus un peu moins honteux mais je sais plus quel mot j'essayais d'employer pardon quand je suis concentré et que je parle en même temps quelquefois je dis n'importe quoi voyons voir il y a quelqu'un qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps pour la question de savoir si c'était difficile de parler et dessiner en même temps et je lui avais dit que globalement non c'est à dire que j'ai l'impression que ça n'utilise pas les mêmes zones du cerveau mais que quelquefois quand je suis concentré concentré sur un problème particulier je me mets à faire des lapsus énormes ou à m'arrêter au milieu d'une phrase voilà bon là j'aime bien peut-être même augmenter comme ça le volume du dos peut-être le faire un peu un peu cartilagineux comme ça et ça faire vraiment un côté vieille peau vraiment très très cuir comme ça je ferais avec beaucoup de petits traits pardon si ça a déjà été dit où a été prise la photo à Yosemite Park donc je crois je suis nul en géographie donc j'y suis allé je crois que c'est toujours en Californie mais je ne suis pas sûr parce que je sais qu'on n'est pas loin d'une frontière d'état donc si quelqu'un veut regarder une minute sur internet vous le saurez et les bois je les verrais bien très endommagés comme ça bon voilà pour le brouillon ça ira je vais passer au trait au trait définitif ouais je l'aime bien comme ça hop et très en mettant les noms on va mettre les noms de calques pour faire plaisir aux intégristes du photoshop Sierra Nevada Californie voilà donc c'est bien Californie j'étais pas sûr d'avoir passé la frontière ou non quand on y est allé j'ai l'impression que la pression de mon stylaire réagit bizarrement je sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas dessiné au stylet que j'ai perdu je suis habitué d'un côté au stylet de l'iPad Pro maintenant et d'un autre côté au stylet de la tablette au boulot et donc là la tablette de chez moi en fait ça fait une éternité que je l'ai pas utilisé je viens de réaliser ça parce que j'ai pas dessiné sur tablette depuis mon retour vu que j'ai quasiment pas été là enfin en tout cas pas ici et du coup en fait ça fait plusieurs mois que j'ai pas touché à cette tablette et je le sens j'ai plus le même touché qu'avant je prends des notes pour apprendre à dessiner 1. commencez par ancrer l'intérieur des narines alors tu vas rire mais il y a vraiment une raison il y a une raison à ça en fait c'est alors je vais essayer de pas trop le résumer parce que c'est un truc de dessin mais c'est que quand on dessine par exemple un visage humain on nous conseillait de pas commencer par la bouche ou des trucs comme ça parce que ça c'est la bouche c'est quelque chose qui bouge sans arrêt en fait le menton pareil parce que tu ouvres et tu fermes le nez c'est pareil il peut bouger pas mal etc donc on nous demandait de prendre des trucs fixes genre la ligne de l'arcade sourcilière c'est à dire pas les sourcils mais vraiment essayer de visualiser la forme de l'os comme ça on avait on pouvait avoir la perspective on pouvait avoir la perspective d'un visage et elle resterait juste c'est à dire que tout à coup l'os il va pas se déformer c'est comme l'arête du nez le lien entre par exemple la ligne de l'arcade sourcilière et l'arête du nez il reste plus ou moins fixe et donc c'est très pratique et là comme je suis en train de dessiner une créature en perspective je commence souvent par les repères qui me donnent la perspective c'est à dire les narines tu vois l'inclinaison de la ligne des narines elle est un peu merde je refais des halt elle est un peu comme ça et donc ça me donne un peu la perspective de la gueule et comme ça après je peux faire pareil avec les yeux et tout ça m'aide à visualiser la perspective alors pour les brushes c'est vraiment la question qu'on me pose à chaque fois je suis désolé de pas avoir de réponse plus sexy mais j'utilise que les brushes par défaut j'ai créé absolument aucune brush j'en ai même pas j'en ai même pas téléchargé a priori c'est vraiment la forme de base de Photoshop donc j'ai rien de plus à ajouter sur ce sujet là il faudra peut-être que je zoome un peu plus la peau parce que hop quelles sont tes sources d'inspiration pour les monstres dessins, films, romans ton imagination débordante j'ai envie de dire un peu tout on s'inspire de tout ce qu'on trouve autour de nous comment je pourrais dire c'est difficile de dire ce qui définit un monstre en fait qu'est-ce qui nous fait peur qu'est-ce qui fait que dans notre esprit une créature va être un monstre et je pense qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent jouer il y a il y a le côté il y a le côté prédation c'est-à-dire si instinctivement on arrive à reproduire des signes comme ça qui nous disent cette créature est un prédateur ça va pouvoir générer une forme d'angoisse je pense que tout ce qui a rapport avec la mort globalement c'est-à-dire ou la maladie c'est-à-dire si on représente une créature mutilée ou apparemment morte mais qui bouge encore et bien pareil on crée une sorte de répulsion instinctive il y a peut-être un truc évolutif derrière peut-être que quand on voit une créature malade on est là on se dit c'est notre cerveau primitif qui nous dit faut pas manger ça sinon tu vas tomber malade aussi il y a tout le côté grouillant les insectes les choses comme ça le côté mélange le côté mélange marche pas mal aussi quand on met des éléments humanoïdes sur un animal ou sur un insecte tout à coup dès le moment où on crée une sorte comme ça de discontinuité dans le cerveau où tout à coup c'est à la fois quelque chose qu'on reconnaît et quelque chose qu'on reconnaît pas je pense que ça marche pas mal connaît-tu la fondation SCP non je ne sais pas du tout ce que c'est le trait est plus épais que d'habitude oui c'est vrai je ne sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça mais c'est vrai qu'il a l'air un peu épais par rapport à d'habitude je l'ai un peu réduit depuis le début mais c'est vrai que souvent je me fais avoir en fait c'est à dire que je commence avec un trait j'ai tendance à utiliser un trait trop épais à donner trop de force aux contours et après ça perd en réalisme je ne suis pas sûr que l'histoire de la peur du monstre soit liée spécifiquement à l'enfance je pense que effectivement c'est peut-être là où on a le moins de filtre pour ses peurs mais le monstre dans le noir je ne pense pas que ça soit une peur enfantine au contraire je trouve que c'est une peur extrêmement primale c'est la peur du prédateur en fait et effectivement je pense que le fait de ne pas voir par exemple le monstre le truc qu'on ne voit pas est très effrayant les films d'horreur les plus réussis souvent montrent très peu genre c'est dans les Freddy Krueger c'est le premier qui est le plus réussi parce qu'on ne voit quasiment jamais Freddy pareil pour le premier Alien enfin c'est toujours c'est toujours c'est toujours quelque chose qui est suggéré qui est où on sent qu'on est qu'on est traqué mais on ne le voit pas alors Ankubo c'est gentil les liens mais je n'ai pas le temps d'aller les regarder pendant que je dessine donc il ne faut pas me les envoyer ici je veux bien je veux bien le lien ça m'intéresse même si tu n'as pas expliqué ce que c'était mais il vaut mieux me l'envoyer sur Twitter ou par mail parce que ici en fait ça va se perdre dans les méandres du chat et je ne le retrouverai jamais oui la conversation était sur qu'est-ce qui fait qu'un monstre est un monstre quelle est l'inspiration pour faire les monstres d'où vient la peur etc est-ce que tu as fait est-ce que tu as fait l'expo fantôme d'Asie on m'en a dit énormément de bien j'ai voulu aller la voir et j'ai pas eu le temps et j'ai vu une affiche il y a deux jours qui disait que ça se terminait ce week-end et j'ai pas pu comme la peur du loup chez les enfants alors qu'ils n'ont pas côtoyé de loup bah oui ça justement c'est une peur qui est inculquée par les adultes c'est-à-dire que les enfants spontanément n'ont pas peur des loups ils savent peur voilà ils n'en ont jamais côtoyé mais ça c'est des trucs qui circulent par les livres c'est-à-dire que c'est c'est nous qui racontons aux enfants des histoires de grands méchants loups et c'est pour ça qu'ils ont peur du loup tu remplacerais ça par le grand méchant ours ou le grand méchant tamanoir ils auraient peur des ours ou des tamanoirs ce que je veux dire par là c'est que c'est pas une peur qui vient de l'enfance c'est oui et non mais c'est une peur qui est vraiment inculquée par les adultes et là on retombe sur la peur du prédateur il y a ce côté en plus ce conte initiatique pour les enfants c'est-à-dire que si on raconte ces histoires aux enfants c'est peut-être parce qu'on veut leur apprendre à se méfier le prédateur ça peut être aussi tout simplement l'être humain et donc ces récits dans leur origine avaient sûrement une vocation pédagogique je pense il y a une très bonne vidéo en anglais j'ai oublié le nom du gars qui l'a fait sur l'analyse de Jurassic Park puisque je vois que quelqu'un en parle la Kelpie où il raconte que Jurassic Park n'est pas du tout un film sur les monstres pas du tout un film sur les dinosaures mais c'est un film sur le divorce et la famille et c'est très très juste en fait tu vois toute l'analyse du truc et l'ensemble du film peut être lu vraiment comme une métaphore comme une métaphore de la famille en péril quoi enfin de de la famille recomposée du divorce pourquoi tu aimes tant dessiner des monstres pour toutes les raisons suscitées c'est à dire que ça fait appel à des choses très primales c'est je pense que moi en tant que dessinateur ce qui m'amuse c'est de susciter des émotions fortes c'est à dire que ça soit du rire de la peine ou de l'horreur pour moi c'est dès le moment où par le dessin par la narration tu arrives à susciter quelque chose d'aussi fort chez quelqu'un c'est intéressant et donc le monstre il a ce côté il a ce côté plaisant où on peut arriver à inspirer du dégoût de l'angoisse ou juste voilà un sentiment esthétique juste par le dessin et puis ça permet de ça permet de de refléter ses propres angoisses j'imagine aussi es-tu sensible à la tripophobie ? pas du tout je comprends absolument pas ce trip de la tripophobie c'est à dire que j'ai l'impression que j'ai l'impression que si on m'en avait pas parlé j'aurais même jamais su que ça pouvait être une phobie en fait pour ceux qui connaîtraient pas la tripophobie c'est assez dégueulasse visuellement les images qu'on peut trouver sur internet mais c'est dégueulasse mais je vois pas pourquoi ça me rendrait phobique en fait mais c'est les gens qui ont peur des trous dans le sens du genre les trous là où il devrait pas y en avoir c'est comme du genre quand il y a une araignée qui a pondu des oeufs et qu'elle a plein de petits trous dans le dos ou ce genre de trucs ou ces espèces de fruits qui ont plein de plein de plein de cavités qui se mélangent et tout et il y a des gens qui sont complètement terrifiés par les trous comme ça et donc il y a l'inverse il y a des gens un peu tripophiles comme ça qui font des photos où on voit des visages humains sur lesquels ils superposent des textures de trous et donc c'est assez dégueulasse mais je trouve ça voilà je trouve ça un peu burk mais ça me rend pas phobique quoi ah ouais comme quoi c'est une phobie qui est vraiment plus répandue que je croyais quoi vous avez l'air tous hyper d'être hyper cringe par par ce truc un dessin comme tu le fais prend combien de temps en moyenne il n'y a pas vraiment de moyenne pour les dessins c'est vraiment ça dépend de l'ambition du truc les dessins comme ça de monstres je pense que le plus court a pris 2h le plus long a dû prendre 4-5h donc si vraiment on veut faire une moyenne voilà je dirais qu'on est sur du 3h quelque chose je pense que pour en revenir aux trucs qui font peur il y a il y a le côté on dit souvent que l'humour naît d'une tension c'est à dire que par exemple quand on veut faire rire quelqu'un il faut créer une sorte de tension et tout à coup la désamorcer et tu le fais rire tu vas tu vas commencer une histoire et tout à coup tu vas partir sur complètement autre chose et prendre un contre-pied la personne sera surprise et ça va faire une sorte de rupture de stress et ça va être drôle c'est le décalage comme ça qui provoque le rire et bien je pense que pour l'horreur il y a quelque chose de similaire en fait c'est à dire qu'on a des espèces de réflexes dans le cerveau le fameux fight or flight c'est à dire la fuite ou l'attaque et que quelquefois quand on arrive à être juste sur le fil entre les deux c'est à dire à créer une image dont on ne sait pas si c'est quelque chose qu'on doit fuir ou combattre et bien là on crée une tension et qui va provoquer du malaise ou alors quand on quand on ne sait pas comment fuir quelque chose quand on provoque la nécessité de fuir c'est à dire on donne tous les signaux le bruit dans les fourrés la silhouette la silhouette qui nous suit etc et mais on ne donne pas on ne donne pas le moyen de s'échapper et c'est là on en revient à ce qu'on disait plus tôt sur les films d'horreur c'est pour ça que les films où on ne voit pas le monstre sont beaucoup plus angoissants parce que les personnages ne savent pas d'où il va surgir ne savent pas comment fuir et ne savent pas si c'est quelque chose qu'ils doivent fuir ou combattre c'est à dire qu'on est encore dans l'espèce de tension de ne pas être sûr et on ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne voit pas donc on génère un stress comme ça c'est comme ça que je le visualise un petit peu voilà oui le principe de base d'aliens c'est ce que je disais plus tôt alien ou les griffes de la nuit The Thing de Carpenter on voit un peu plus il me semble dans The Thing mais voilà France Info 2h du matin voilà une très bonne définition de ma voix j'aime beaucoup je réponds à quelqu'un je ne fais pas spontanément cette remarque il faut toujours que je fasse gaffe face à ça aussi quelquefois parce que je mets ces vidéos en rediffusion après sur Youtube mais sur Youtube il n'y a plus les commentaires donc quelquefois si je ne précise pas que je réponds à quelqu'un ça va faire des phrases très bizarres genre les rediffusions ça va donner moi qui parle tout seul et qui sort des phrases complètement random je ne décidrai pas de la paix de la paix là je veux que à Crisalia me dit c'est aussi à ça que sert la caméra à indiquer avec tes mouvements de tête que tu lis le chat, ça aide au contexte c'est vrai j'ai bien fait de remettre cette webcam qui n'arrête pas de planter mais c'est vrai que ça donne quand même une ou deux indications on m'a déjà expliqué que je pouvais diffuser le chat en direct sur ton image il faudrait que je regarde comment faire effectivement mais là déjà l'image elle est bien bouffée par la webcam, le logo etc enfin remarque je pourrais mettre ça à droite par dessus les calques ce serait pas une très grosse perte il faudrait que je fasse ça mais déjà vous voyez j'ai fait des efforts vous avez vu que j'ai rajouté des petits panneaux des petits liens sous la fenêtre du Twitch et il m'aura fallu que 6 mois, 1 an c'est quoi la photo d'aujourd'hui ? ah oui, parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui voient juste le détail c'est ça c'est Yosemite Park en Californie si vous avez l'occasion d'y passer c'est un parc naturel absolument magnifique c'est une vallée encaissée au milieu de hautes montagnes comme ça et au fond il y a une végétation assez luxuriante il y a des cascades qui coulent des falaises en permanence c'est vraiment un endroit assez incroyable ça n'est pas acceptable C'est des photos que tu prends ou c'est trouvé sur internet ? C'est des photos que je prends, bien sûr. Je ne me permettrais pas d'utiliser les photos de quelqu'un d'autre pour faire mes dessins dessus quand même. C'est le respect du droit d'auteur, etc. Oui, j'ai mis un lien l'autre Instagram, parce que j'ai deux comptes Instagram. Celui des monstres, c'est arrobasbouletto. Et celui où je mets plutôt des dessins, j'allais dire normaux. Le reste de mes dessins, quoi. Quelquefois c'est des petits dessins croquis, quelquefois c'est des trucs faits à la tablette. Mais donc voilà, l'autre c'est arrobasbouletcorp, qui est beaucoup plus récent. Puisque j'ai récupéré, au terme d'une longue et palpitante aventure, j'ai récupéré le nom de domaine... Enfin, le nom Instagram, bouletcorp. Qui avait été odieusement confisqué par quelqu'un. Bonjour, mon fils adore votre BD Ragnarok, et j'ai lu sur le site de Cultura que le tome 2 était en cours de réapprovisionnement. J'ai été en magasin, et ils m'ont dit qu'il était en réédition. Est-ce vrai ? Non. Je veux dire, par là, il n'est pas censé être épuisé. C'est-à-dire que... Normalement, s'il est épuisé, Gléna doit faire un retirage. Ils ne m'ont pas prévenu. Je sais qu'il y a eu plusieurs retirages du tome 2. Enfin, de tous les tomes. Donc, normalement, il faut le commander en magasin. Il faudrait le commander en magasin, et Gléna est censé l'envoyer. Mais je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Et s'ils ne l'ont pas, il faudrait que je me renseigne de mon côté, parce qu'ils sont censés le faire, normalement. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets... Alors, attends, j'ai raté une question. Est-ce que tu vas faire comme s'il sortait de l'eau ? Genre avec les poils mouillés, des planches aquatiques accrochées à lui. Les plantes aquatiques, non. Mais le faire qu'il sortait de l'eau, peut-être avec les poils un peu collés, ouais. Mais les plantes aquatiques, non, parce que... Le principe, c'est qu'il n'y a que le monstre qui est dessiné. Le reste de l'environnement, c'est la photo. Et donc, je ne veux pas dessiner des plantes aquatiques, parce que tout à coup, ce sera des plantes aquatiques cartoon. Et ça ferait très bizarre, je pense, avec le reste du dessin, si tout à coup, tu as des plantes dessinées cartoon sur le monstre. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets, s'il te plaît ? Tu en es où depuis Infinity 8 ? Mes projets sont très flous pour le moment. Donc j'ai fini, comment dire, note tome 11, là. J'aimerais bien me remettre un petit peu plus aux notes, mais là, en ce moment, je n'ai pas du tout le temps de faire du blog. Là, je fais un petit projet BD, très rapide. Alors, il est en train de se faire, donc techniquement, je pourrais vous en parler, mais comme je n'ai techniquement pas signé le contrat, j'ai une espèce de règle de ne pas parler des boulots dont je n'ai pas encore signé le contrat. À ce stade, là, c'est plus une superstition qu'autre chose, parce que la moitié du projet est dessinée, mais c'est un petit projet, un projet copinage. Ceux qui me suivent sur Twitter ont peut-être vu passer des indices. C'est un copain qui m'a demandé si je pouvais faire quelques BD dans son livre, et donc j'ai accepté, donc je suis en train de faire ça. Donc c'est vraiment de la BD de commande, mais de la BD de commande plutôt marrante. pour quelqu'un que j'aime bien, donc voilà. Et à côté de ça, moi, je viens de terminer le scénario du tome 2 de mon album, de ma série Infinity Eight, pas Infinity Eight, qu'est-ce que je raconte ? Bolshoi Arena, qui est une nouvelle série, qui va commencer en septembre, puisque le tome 1 sort en septembre, c'est dessiné par Assein. Et là, moi, j'étais en train de bosser sur le tome 2, parce qu'il a fini le tome 1, vu qu'il sort en septembre, et il est déjà en train de dessiner le tome 2. Donc moi, il fallait que j'avance sur le scénario, donc j'ai fait ça tout l'été, enfin tout le printemps, je veux dire, et là, je viens de terminer. Donc pour le moment, j'étais un peu entre deux boulots, et je cherchais quoi faire, quoi faire pendant l'été, avant de me remettre à bosser à la rentrée. Et voilà, il y a des projets assez excitants qui se profilent à la rentrée. Là, pour le coup, pareil, je ne peux pas trop en parler, parce qu'il n'y a rien de concret. Mais tout ça pour dire que, là, en ce moment, j'ai accepté un boulot dans un studio, je fais du storyboard, pas pour moi, c'est vraiment un boulot, dans le sens premier du terme, du genre, quelqu'un nous demande de travailler, puis on travaille. Donc là, pour le coup, c'est un travail beaucoup moins personnel, mais voilà, c'est vraiment un boulot. Parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de mettre un peu un pied dans le dessin animé. Donc pour moi, c'est un peu un boulot pour entrer dans ce monde-là et me le comprendre. C'est un boulot qui est très très bon pour remettre un peu son ego en place, parce que quand tu passes une semaine avec des storyboarders, tu te rends compte que c'est des dessinateurs absolument incroyables, et qui a du talent à ne plus savoir qu'en foutre dans ce milieu-là. Donc ça fait du bien de se ressentir, ça fait du bien de se sentir un peu tout petit, ça te remet un peu les idées en place. Et ça te fait dire, il faut continuer à dessiner parce que rien n'est gagné. Et donc voilà. Alors, j'ai raté plein de questions. Je ne sais plus, c'est toi ou Assein qui storyboard ? C'est moi qui storyboard et Assein qui dessine. Donc le dessin, moi je scénarise, c'est-à-dire que j'écris le scénario, mais je le fais sous forme de dessin, parce que je ne sais pas écrire, moi je ne sais que dessiner. Donc ce que je donne à Assein, c'est une version dessinée rapidement de la BD en gros. Et lui, après, il repasse derrière et il dessine bien. C'est comme ça que ça fonctionne, entre nous en tout cas. Et voilà. Donc après, mes projets à moi, j'en ai plusieurs. Je suis en train de bosser sur deux storyboards à la fois, ce qui est complètement idiot puisque je me disperse et j'avance sur aucun des deux. l'un, c'est une nouvelle histoire que j'avais envie de faire depuis longtemps et que je n'ai pas eu le temps de faire ces dernières années et je me suis dit tiens, je vais m'y remettre. Et l'autre, c'est un projet assez marrant. Je ne vais pas trop vous le spoiler si un jour je le fais, mais j'avais commencé, en fait, j'avais eu un rendez-vous avec un producteur qui m'avait demandé si ça m'intéressait éventuellement de faire de l'écriture pour la télé. Donc moi, j'avais dit, ah bah oui, voyons-nous, buvons des coups. Et on était allés boire des coups et il m'avait parlé un peu du monde de la télé, de ce qu'il recherchait et il m'avait demandé si j'avais des projets. Donc moi, j'avais ramené un projet qui était exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire, il m'expliquait, pendant ce repas, il m'a expliqué qu'il cherchait des trucs qui soient... Donc eux, ils ne faisaient pas du genre, c'est-à-dire, il ne fallait pas arriver avec un truc de SF ou avec un truc horreur, fantastique et tout, parce que ça, ce n'était pas possible. Ils ne faisaient pas du format long, donc ils ne faisaient pas... Moi, j'avais apporté un truc qui faisait 40 minutes. Eux, ils étaient plutôt sur du 6 ou 7 minutes. Voire 5 minutes, c'était l'idéal. Ils cherchaient comme ça du format court. Ils voulaient des trucs plutôt réalistes, genre des histoires de famille, un gars, une fille, ce genre de trucs. Et donc, voilà, il m'a expliqué tout ce qu'eux, ils cherchaient. Et puis moi, j'ai dit, là, j'avais un projet dans mon sac, mais c'était du genre... C'était une sorte de Buffy contre les vampires, c'est-à-dire un truc fantastique slash horreur slash suspense qui se... Voilà, qui durait 40 minutes l'épisode et tout, donc c'était complètement infaisable de A à Z. Mais donc, j'ai gardé mon script et en fait, j'ai commencé à le dessiner en BD et je m'étais dit, tiens, vu que j'avais l'idée pour le pilote, je vais dessiner le pilote de ce truc-là. Et donc, j'ai commencé à dessiner le pilote, là, j'en ai, je ne sais pas, je crois 45 pages et j'en suis à peu près à la moitié du pilote. Et je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, autant qu'il ait une vie, donc je pense que je le diffuserai sur Internet quand il sera dessiné parce que c'est un truc qui n'est pas dessiné hyper détaillé, c'est vraiment du dessin semi-brouillon et c'est juste pour avoir l'idée de ce que ça aurait pu être et bim, quand il sera fini, je le balancerai sur Internet. La petite fille, j'espère que c'est la petite fille. Ah, tu parles du projet BD ? Non, 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 je ne l'ai pas continué, Zougli. J'aimerais bien, mais je ne l'ai pas continué. L'autre projet BD, je ne veux pas en parler parce que Tronda, il m'avait dit un truc très juste un jour, il m'a dit, dès le moment où tu commences à parler d'un projet que tu n'as pas fini, ça veut dire que tu ne vas pas le faire. Et c'est horrible, mais c'est assez vrai. Quand tu commences à dire j'aimerais bien faire ça un jour, en fait, on repart sur ces histoires de tension, etc., il m'avait expliqué en fait, quand tu révèles ton intention, tu libères déjà une partie de ta tension et du coup, tu as plus de chances de ne pas le faire si tu en parles avant. Donc voilà, je préfère garder un peu le secret. Donc je sais que c'est frustrant comme réponse parce que je n'arrête pas de vous dire que j'ai plein de projets mais que je ne peux pas en parler. Mais effectivement, j'ai plein de projets dont je ne peux pas parler. là, je me suis lancé dans du détail de petits poils, ça va être long. bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Thibaut 8H, je vais te bloquer, je pense. Cette question est une provocation. As-tu vu les postes sur Keno Don Rosa sur le Reddit France ? Visiblement, il est presque inconnu aux Etats-Unis. De quoi parles-tu ? Keno Don Rosa ? On parle de Don Rosa. Je ne comprends pas le Keno en fait. Don Rosa, pour moi, c'est le dessinateur de la jeunesse de Picsou. Mais est-ce qu'on parle bien de la même chose ? Ah oui, c'est ça, c'est le dessinateur de Picsou. Je savais qu'il n'avait pas tant de succès que ça aux Etats-Unis, mais presque inconnu, ça me paraît quand même un peu abusé. Je pense que c'était une blague, not the witch. Je pense que cette personne faisait justement une référence au fait que je n'aime pas qu'on dispalette. En fait, si la question était sérieuse, je m'excuse de t'avoir répondu comme ça. C'est une Wacom, mais je ne sais pas, je ne sais même plus quel modèle. C'est une Intuos quelque chose, mes fesses. Une Intuos PTK640. Voilà. Il y a des gens qui connaissent mieux que moi la marque de ma tablette, la Senroger. Je t'appelle Senroger parce que je ne sais pas pourquoi je l'entends en anglais ton nom. Ça se trouve, c'est Senroger. C'est Sanroger. Et voilà. Tu as répondu plus vite que moi. Tu connaissais la marque de ma tablette. Je trouve que tes petits traits ont un peu évolué. La texture n'est pas exactement comme tu faisais avant. Etc. Je pense que c'est tout simplement dû à ma longue absence. En fait, comme je disais plus tôt, ça fait des mois que je ne travaille plus sur cette tablette. cette tablette, la dernière fois que j'y ai touché, c'est quasiment la dernière fois que j'ai fait un monstre. J'avais fait un monstre il me semble juste avant de partir aux Etats-Unis. Et depuis, je n'y ai pas retouché. Je pense que c'est tout simplement ça. Après, pendant 4 mois, je n'ai travaillé que sur l'iPad Pro et sur des tablettes pas à moi. Donc, je pense que c'est ça qui fait que je ne suis plus habitué à celle-là et que mon trait a changé. Là, j'essaye vraiment de retrouver un peu la... J'ai tendance à appuyer comme je fais sur l'iPad Pro. Donc, ce n'est pas la même pression, ce n'est pas le même rendu. Donc voilà, ton pseudo se dit bien en anglais. C'est donc ça. Est-ce que tu comptes toujours t'installer aux Etats-Unis ? Moi, je suis... J'essaye vaguement en fait. En gros, j'essayais de m'installer là-bas pour rejoindre ma compagne qui y habite. Et en fait, le gros problème qu'on a, c'est un problème de visa. Et je cherchais un travail là-bas pour avoir un visa de travail. Et en fait, c'était déjà compliqué avant. Et en fait, là maintenant, tous les studios aux Etats-Unis m'ont répondu que depuis Trump, c'est devenu un cauchemar d'embaucher des étrangers. Visiblement, il a vraiment, vraiment fait chier la Californie spécifiquement parce qu'il l'est. Et donc, là, il y a des recruteurs. Enfin, j'ai eu plusieurs recruteurs qui m'ont dit qu'ils auraient adoré m'avoir dans le studio. J'ai passé des tests et des trucs comme ça. et ils voulaient m'embaucher mais ils ne pouvaient pas. Et vraiment, ça m'a été confirmé par des gens qui bossent dans leur studio. Il y a eu des gens qui voulaient m'engager mais qui ne pouvaient pas. Donc, après, j'essaye toujours vaguement mais je sais que ça va être plus compliqué que prévu. Tu comptes recommencer à faire des illustrations dans un style japonais sur ces tablettes graphiques. De quelle... Je ne vois pas le style japonais. De quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que tu appelles les illustrations de style japonais si tu as un exemple ? J'ai une... J'ai une claque-t-on-a ? C'est parti. Alors... Je vais finir par y arriver vers tous ces petits traits. Là je me suis lancé dans un truc hyper compliqué. Il y a des drôles de bruits qui viennent de dehors, je me demandais ce que c'était. Et en fait je viens de comprendre, on est le 14 juillet donc ça doit être des pétards. Déjà tenter un Paris-Californien en vol parabolique ? En fait ça ne serait pas top parce que le vol parabolique, contrairement à ce qu'on croit, ils ne vont pas très haut en fait. Là, quand j'ai fait le vol en apesanteur, il y a plein de gens qui m'ont demandé, mais alors tu étais dans l'espace ? Alors qu'en fait non, un vol parabolique c'est souvent moins haut, c'est même beaucoup moins haut qu'un vol de touriste en fait. Quand vous allez aux Etats-Unis, votre vol commercial, il va plus haut que l'avion qui fait les vols paraboliques. Les vols paraboliques, je crois que c'est entre, si je dis pas de bêtises, c'est entre 4000 et 6000 mètres, alors qu'un avion commercial, un vol commercial comme ça, c'est 10 000 mètres. Donc en fait, oui, le vol parabolique. Je pense que tu pensais aux vols orbitaux, le truc là que justement Elon Musk et compagnie veulent faire, les avions stratosphériques qui vont au-dessus de l'atmosphère et qui replongent. Je pense que c'est censé pouvoir faire Paris-Los Angeles en 3-4 heures, ou un truc comme ça. Ça j'avoue que j'aimerais bien. Ne serait-ce que pour aller dans la stratosphère. Alors qu'est-ce que ça dit là, les petits poils ? C'est velu. Ça a l'air doux. Ah oui, c'est des pétards. Maintenant je les entends. Tu veux un projet de série audio avec Thomas Erkwet ? Qu'est-ce que c'est devenu ? Est-ce que ça avance ? C'est toujours d'actu ? Alors oui, en principe, ce qui s'est passé c'est qu'on a fini d'enregistrer le pilote, le premier épisode, mais que c'est extrêmement long en fait de faire du montage, et qu'on n'est que tous les deux, et que Thomas il a eu son nouveau boulot à Topito là, et que moi je fais toujours des allers-retours aux Etats-Unis, et que donc on n'arrive jamais à se caler. Là je l'ai vu depuis mon retour, là Thomas j'ai réussi à le choper, on a fait une petite soirée, et j'en ai parlé, il a dit bah oui mais il faut qu'on se revoie, qu'on fasse le truc, et puis en fait il avait complètement oublié que c'était à son tour de bosser, c'est-à-dire qu'il m'avait dit, bah l'enregistrement est terminé, je m'occupe de la spatialisation des sons, etc. Et en fait après il a oublié, donc il attendait que je lui donne des nouvelles pour continuer. Donc vous voyez comme on est tous les deux hyper compétents et hyper fiables, ça devrait plus prendre tellement longtemps, pas plus de 20 ans je pense. Je parle de ton dessin nommé le Tsunami. Ah bah oui, le Tsunami, le Tsunami il n'est pas fait sur tablette en fait, c'est de l'aquarelle, c'est du dessin à la plume sur papier, et colorié à l'aquarelle, il n'y a pas d'ordinateur. Je voudrais faire des lives de dessin à aquarelle, mais je n'ai pas de caméra qui me permette de filmer du papier en fait. Il faut une caméra qui puisse streamer et je n'ai pas ça. C'est parti. Merci. C'est beaucoup de poils quand même. Je voulais faire un truc un peu rapide, mais on va retomber sur les vieilles problématiques de cette chaîne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essaye de faire un truc rapide, ça finit à 3h du mat. Avec Thomas, c'est le projet qui parlait de sorcellerie. Avec Jack Parker, ou c'est autre chose ? Alors, il y a Jack Parker qui jouait un rôle dans... C'est une fiction audio, mais ça ne parlait pas du tout de sorcellerie. Je ne sais pas de quoi tu parles avec le truc de sorcellerie, ou alors tu parles de la nuit originale des émissions... De mon heure à la nuit originale, peut-être, mais voilà. C'est vrai que j'aurais pu lui faire un pull pour gagner quelques heures de dessin. Pas trop mal aux yeux avec ton rythme de travail habituel ? Non, les yeux, ça va, en fait. C'est juste que j'en ai un peu marre d'être assis toute la journée, en fait. Quand je suis chez moi, je glande beaucoup, je m'occupe de la maison, je me lève sans arrêt, je fais des trucs. Là, en ce moment, j'ai tellement de boulot que, en fait, je suis vraiment assis le cul sur une chaise toute la journée. Ça fait un peu fatigant. Je vais bien finir par me ruiner le dos. Il ne te faut pas forcément une caméra, une Logitech HD Pro webcam, refresh avec un trépied ou un truc, ça passe clairement. Je n'ai jamais pensé qu'il fallait une caméra de folie, j'ai juste dit que je n'avais pas la caméra qu'il fallait. Donc, que ce soit une webcam ou une caméra de la NASA, le problème est le même. Je n'ai ni l'un ni l'autre. La piste de filmer avec ton téléphone portable, je ne pense pas non plus, parce que mon téléphone portable, il commence à être un peu vieux, il surchauffe au bout de 5 minutes. Donc, je crois que je l'ai ruiné à cause de Pokémon Go dont nous parlions plus tôt, puisque maintenant, le portable, il chiale dès que j'allume Pokémon Go. Mais non, mais je ne vais pas lui mettre un pull. C'est complètement pas du tout dans l'histoire, en fait. Déjà, là, pour une fois, il n'y a pas Sandrine pour réclamer une casquette à hélice, donc ne me demandez pas de lui mettre des pulls, quoi. Merci. Merci. La pauvre Sandrine, elle va recevoir 8 messages, lui disant, viens réclamer la casquette à hélice. Merci. Merci. Alors, quelqu'un me demandait combien d'heures j'ai découvert. dessiné par jour, en ce moment, c'est facile, 10 à 12 heures, je dirais. Ça n'arrête pas. Est-ce que le monstre a une odeur ? Alors, est-ce que ton monstre aura une odeur ? Souvent, tu évoques une puanteur pour certains monstres, mais jamais si c'est une simple odeur animale, musquée par exemple. C'est faux. Il y a plusieurs monstres dont j'évoque une odeur pas forcément déplaisante. Il y en a un dont je dis qu'il sent la marée, et que le narrateur dit que ça lui rappelle ses vacances, et que c'est assez paradoxal de voir comme ça une figure gigantesque et monstrueuse qui est associée à un bon souvenir. Tu n'as jamais de hard block avec autant d'heures par jour ? Si, si, tout le temps, mais les hard block, enfin, je ne sais pas comment font les autres dessinateurs, mais moi, je trouve que dans mon métier, le hard block, on s'en sort plutôt bien, parce que, comme je suis toujours sur plusieurs trucs à la fois, eh bien, souvent, ce que je fais, c'est que je passe à autre chose, en fait. Quand j'ai un hard block sur un projet, je prends un autre carnet et je fais autre chose. Tu me diras si j'outrepasse en copiant-collant le truc ci-dessus. Je ne sais pas de quoi tu parles, Jean-François. Le beau drapeau... Avez-vous vu le beau drapeau des Alpha Jet pour le 14 juillet ? Ils ont fait une gaffe, non ? C'est ça ? Ils ont fait... Ils ont laissé une fumée rouge dans le bleu, au lieu de faire un drapeau bleu-blanc-rouge, ils ont fait... Ils ont fait rouge, bleu-blanc-rouge. C'était assez marrant, ça. ... ... ... ... Merci. 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 c'est le t-shirt de Tom Tom dans Tom Tom et Nana ah c'est la Belgitude qui a gagné bravo les Belges tu pourrais faire un t-shirt pétibule j'y avais pensé figure-toi mais le problème du t-shirt pétibule c'est qu'il est jaune et que le logo est pas très intéressant et j'avais pensé j'avais même fait le fichier il me semble et en fait je me suis dit celui-là je l'avais fait pour déconner et quand même le t-shirt il coûte 15 euros à fabriquer et à t'envoyer et puis j'avais ricané j'étais tout content de ma connerie d'avoir mon t-shirt manger des nouilles puis après je me suis dit allez je vais faire le t-shirt pétibule et je me suis dit est-ce que t'as vraiment envie de remettre 15 euros pour un t-shirt jaune que tu ne porteras jamais parce que je peux absolument pas porter du jaune c'est un truc de religion chez les rouquins c'est marqué dans notre dans la bible des rouquins la biblus rouquinus c'est dit point de jaune ne portera parce que teint de merde te fera est-ce que tu utilises un site spécifique à qui tu envoies des fichiers en vectoriel pour les impressions de t-shirt ceux-là je les avais fait sur Spreadshirt il me semble qui est un site un site allemand il me semble à la base j'avais mis j'avais mis quelques quelques motifs je m'étais fait une boutique là-bas et en fait j'avais j'avais un peu arrêté de j'avais un peu arrêté parce qu'il il disait pas vraiment il parlait pas vraiment de la traçabilité de leur t-shirt tu sais ils te disaient oui oui tout est imprimé tout est imprimé en Europe etc c'est éthique et tout et tu leur demandais mais d'où viennent vos t-shirts nos t-shirts sont de très bonne qualité et tu dis là oui mais d'où ils viennent est-ce qu'ils sont faits par des enfants esclaves au Bangladesh ou pas et tu sais t'as pas de réponse claire sur leur site ils te disent nous avons des t-shirts premium vous avez tous les modèles que vous voulez mais t'en as certains où ils te disent fabrication locale machin truc et certains modèles où ils te disent qualité supérieure mais ils te disent rien d'autre et donc j'avais un peu peur d'acheter des t-shirts chinois fait dans des sweatshops je sais pas peut-être que je dis une énorme bêtise et que tous leurs t-shirts sont éthiques mais j'avais pas du coup je m'étais pas investi plus que ça il faudrait que je leur repose la question en plus parce que c'était il y a longtemps non mais Stroumpf c'est pas une question de pas oser les couleurs moi je veux bien oser toutes les couleurs j'ai même un j'ai un t-shirt arc-en-ciel et tout enfin c'est pas un problème c'est juste que vraiment le jaune sur de la peau de rouquin le jaune c'est une question de goût de se faire sortir le rouge les rouquins on a naturellement la peau un peu rouge tu mets du jaune sur du rouge on a l'impression que je suis en phase terminale de Casanis enfin tu vois c'est vraiment on a l'impression que on a l'impression que j'ai tété du Ricard depuis le matin le jaune ça me donne vraiment un vilain teint c'est pas possible je suis pas hyper coquet mais quand même ça donne un teint un teint rougeau et on a l'impression que tu transpires même par tant de gel c'est pas beau mais pourquoi parle-t-on de gastronomie française tout à coup j'ai rien compris non donc voilà tout ça pour dire Strunk que c'est pas du tout une question de honnêtement là je porte un t-shirt bleu et un pantalon orange donc c'est vraiment pas une question d'être timide sur les couleurs c'est vraiment c'est vraiment que voilà quand t'es rouquin il y a quelques règles de base pas de jaune et éviter le vert parce que tout de suite tu ressembles à un petit lutin des bois si tu t'habilles en vert tout le monde voit Peter Pan et pas de rose non plus bien sûr à moins de vouloir instantanément passer pour un petit goret non le vert va bien à plein de monde mais pas au rouquin non le vert va bien la superstition du vert elle vient pas du fait que ça ne va à personne c'est vraiment en gros il reste le bleu oui le bleu ça marche avec tout après ouais il y a des couleurs que j'aime pas et vraiment fondamentalement d'ailleurs Chrysalia je sais pas si c'est fait exprès mais ton nom est en violet et il me semble qu'on a eu une grande discussion sur le violet et sur la nécessité de jamais en porter alors je sais pas pourquoi tu partages les liens de Society6 Jean-François mais vu que tu en parles j'en profite il y a une promo qui commence donc si vraiment là tout à coup Jean-François Poulain a réussi à vous convaincre en postant les liens que oh il était temps d'acheter des nouveaux t-shirts de boulet n'en faites rien et attendez demain que je dise pas de bêtises demain 21h en gros puisque là il y a une promo qui va commencer c'est à dire que si vous achetez un truc demain à partir de 21h c'est donc dimanche non demain demain 9h du matin je pense demain 9h du matin c'est à dire minuit aux Etats-Unis tout le dimanche il y a une promo avec 20% en moins et les frais de port offerts donc voilà NatTheWitch va t'acheter des t-shirts demain matin Shetty soutient la team violette ok bannir voilà Shetty a été banni ah le 20% est déjà annoncé c'est bizarre ça a peut-être commencé aujourd'hui peut-être que j'ai mal compris leur mail mais en fait c'est vous qui choisissez votre couleur quand vous tapez dans le chat je ne comprends pas ah donc on peut choisir sa couleur ok voilà pourquoi Chrysalia était team violet ok Merci. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a encore des gens qui nous rejoignent. Tu prends des commissions ? Me demande Eldrago55. Oui, oui. Toutes les semaines, je vais faire des commissions. Je prends des oeufs. Je prends des courgettes. Et puis des patates. Non, je ne prends pas de commission. Je pense que tu n'emploies pas le bon terme. Tu veux dire des commandes ? Commission, ça ne me paraît pas le bon terme. Je ne sais pas. Pour moi, une commission, c'est du genre quand tu prends un pourcentage sur quelque chose. Donc non, les commandes en ce moment, je ne prends pas. Parce que comme je le disais plus tôt, je travaille beaucoup trop déjà et je n'ai pas du tout le temps. Là, j'en ai fait une plus par copinage qu'autre chose, mais c'est tout. C'est tout. Commissioned work. Oui, c'est le terme anglais. Oui, c'est le terme anglais. Oui, j'en ai un. Sinon, je ne le ferai pas. Je ne mettrai pas des t-shirts en ligne pour le plaisir d'enrichir Society6. Donc oui, c'est vrai qu'on utilise ce terme dans ce sens-là. Donc oui, je prends des commissions. On peut fixer sa marge de bénéfice sur Society6 pour tout ce qui est tirage papier. Et il y a un pourcentage automatique calculé pour les t-shirts. Ah, ça m'emmerde ce que tu dis, Shetty, parce qu'on m'a toujours dit que leurs t-shirts étaient pourtant de bonne qualité. Là, si tu me dis que les motifs s'effacent très vite, ça m'emmerde. J'espère qu'ils vont te faire une réponse convaincante. Est-ce que tu as vu Doomsday Preppers sur Netflix ? Non, c'est quoi ? Enfin, d'après le titre, j'imagine que c'est des gens qui attendent l'apocalypse et qui se préparent. Mais est-ce que c'est un documentaire ? Est-ce que c'est une série ? Est-ce que c'est un film ? Est-ce que tu trouves le dessin sur tablette plus facile que le dessin en tradit ? Non, au contraire. Moi, je galère plus sur tablette qu'en tradit. Je pense qu'honnêtement, ce dessin-là, sur papier, il serait déjà fini depuis une heure. Là, je me traîne, mais c'est parce que c'est de la tablette. Écris-leur. Je pense que tu as déjà eu affaire à eux. Ils sont assez réactifs sur le service après-vente. Peut-être qu'ils vont t'en renvoyer un ou t'envoyer une explication. J'espère. Mais effectivement, j'ai eu des sons de cloche assez différents sur les t-shirts. J'ai des gens qui m'ont vraiment montré des t-shirts qu'ils avaient acheté du genre il y a 3-4 ans et qui sont nickels. Alors qu'ils les lavent toutes les semaines. Et des gens qui ont lavé une fois leur t-shirt et qui ont eu le truc tout délavé après. Tu n'effaces jamais tes traits. Bah si, quand nécessaire, en fait. Mais là, vu que j'ai le brouillon en dessous, j'ai pas vraiment grand-chose à effacer, tu vois, puisque c'est vraiment... là, c'est plus facile que de relier les points après. C'est plus facile que de relier les points. Alors, voilà. Voilà. Il y a de plus en plus de monde en violet maintenant. J'aurais jamais dû parler de cette histoire de couleur. Ah, tu as acheté la serviette de plage Colicool ? Ah, je veux bien une photo à l'occasion si tu y penses. Ça m'amuserait bien de voir si c'est bien imprimé, si ça rend bien en serviette, etc. J'ai vu quelques exemples de Colicool, mais je me souviens plus si j'avais vu la serviette de plage ou pas. Alors, vous savez ce que j'ai complètement oublié de faire depuis le début, en fait, c'est de sauvegarder... Donc, on va faire... Donc, on va faire... Pokémonstres... Je ne sais plus quel numéro il a, lui. Bon, on va... On va... Je ne sais plus de combien. Je vais mettre 80 au cas où. Et puis, je rechangerai ça après. Ok. Ok, vous savez quoi ? Si vous êtes tous en violet ou en mauve, je me barre. OK. Mais c'est bon. Merci. On va潰 Напр C'est bon. 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 J'étais juste allé chercher de l'eau, en fait. J'ai crevé de soif depuis tout à l'heure. Je cherche un prétexte pour me lever. Mais là, si tout va bien, j'ai ma petite gourde. Avec les Teen Titans Go. Je fais de la pub pour... C'est qui ? C'est Cartoon Network ou Nickelodeon ? Je ne sais jamais. Cartoon Network, je crois. C'est Cartoon Network. Meme-meme. Parlons peu, parlons bien. Cookie Dingler. J'allais dire Cookie Dingler. Cookie Clicker, t'en es à combien de cookies par seconde ? Ne bouge pas, je te dis ça. C'est important, désolé les autres. Mais là, on parle de choses sérieuses. Il faut que je regarde ça. Par seconde, 138,443 noni-lions. Attendant, parce qu'il faut que je pète tous les Wrinklers. Je ne sais pas si vous les entendez. J'espère que le son n'est pas trop fort. Ça se trouve que je suis en train d'arracher les oreilles de tout le monde. Donc, par seconde, 346,108 noni-lions. Et là, en ce moment, je suis en train de jouer avec le petit jardin aussi. Il y a un petit jardin où tu peux avoir toutes les graines. Il faut faire des croisements avec les plantes. Donc, je m'amuse beaucoup. Désolé pour le... J'allais dire, il y a Chrysalia qui va péter un plomb. Et je reviens au chat et Chrysalia a péter un plomb. Mais le petit jardin, Chrysalia. Le petit jardin. Ah, la graine qui pousse, qui met trois jours. C'est celle que j'attends. Je l'ai dans 40 minutes, je crois. Ou un truc comme ça. Celle qui met trois jours, mature dans une heure et 38 minutes. Tu vois ? Je l'ai presque. Et après ça, il ne m'en manque plus que deux ou trois. Je ne sais plus. Est-ce que tu connais, slash, aime bien, Cyrus North ? Je ne sais pas. Je connais ce nom, mais je ne me souviens plus qui c'est et ce que c'est. Est-ce que tu as lu La Passe-Miroir ? Évidemment que j'ai lu La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Oui, oui, j'aime beaucoup. J'ai découvert ça par ma soeur. Ma soeur est libraire et elle me fait toujours... Elle sait que j'aime bien les livres, ce qu'on appelle jeunes adultes. Les Young Adult Readers. Donc elle sait que j'aime bien les Yars, comme ça. Et donc elle me les file toujours quand ils sortent. Et elle m'avait dit, tiens, ça tu devrais regarder, c'est français et c'est hyper bien. Et j'avais regardé La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Et j'avais beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup. Et je l'avais dit sur Twitter et une de ses amies m'avait dit « Ah ben elle, elle connaît ton boulot aussi, elle lit des notes. » Et donc voilà, j'étais hyper content. On s'est croisés, on s'est fait une bise et elle m'a offert son livre et je lui ai offert le mien. Et j'étais hyper fier. Voilà. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et puis tu continueras à cliquer en plus. Et au bout d'un moment, tu auras 100 cookies. Et avec 100 cookies, tu pourras acheter une grand-mère. Et la grand-mère, elle cuisinera un cookie par seconde. Et ainsi de suite, et petit à petit, tu augmentes le nombre de cookies. Et il n'y a pas vraiment de but du jeu, si ce n'est d'être celui qui cuisine le plus de cookies au monde. Et voilà. Et moi, j'en suis à 635 indécilions. Donc, les indécilions, c'est de suite, tu as les millions, milliards... Non, enfin, je ne sais plus comment c'est en anglais. C'est millions, trillions, quadrillions, quintillions, sextillions, septillions, octillions, etc. Donc, un décillion, c'est un 1 avec une chiette 0 derrière. Ah, Théo, j'ai atteint les duos décillions, moi aussi, mais là, je viens de les dépenser pour acheter des trucs. Mais pourquoi il y en a qu'on parlait de graines ? Parce que maintenant, bon, alors, je vais faire l'aparté. Dans le jeu, il y a un mini-jeu. C'est-à-dire que tu as le garden, c'est les jardins à cookies. Et tu peux ouvrir ton jardin, et tu peux planter des petites graines qui vont pousser et faire des plantes qui ont des effets sur ta production de cookies. Et tu peux croiser les plantes pour en obtenir d'autres. Donc maintenant, il y a en plus un deuxième jeu dans le jeu qui est d'arriver à obtenir toutes les plantes. Est-ce que tu connais le travail d'Aurélien Ducoudray ? Non, je ne connais pas ce garçon. Ou alors, je connais, mais je ne remets pas tout de suite. Non, je ne sais pas. Pour avoir toutes les graines, c'est, allez, si tu le mets tous les jours et que tu surveilles un petit peu, c'est du genre une semaine ou deux. Là, je crois que ça fait deux semaines que j'ai le jardin. Et j'ai déjà presque tout. Sur Cookie Dingler. C'est un Alsacien, ça, en plus, Cookie Dingler, tu savais. La légende disait que s'il était surnommé Cookie, c'est parce que ça veut dire cuistot, Cookie, et c'est parce qu'il avait toujours de la farine sous le nez. De la farine sous le nez. J'ai entendu cette rumeur, je ne sais pas si elle est vraie. Je ne veux surtout pas insulter la mémoire de Cookie Dingler, qui nous a donné beaucoup de chefs-d'oeuvre immortels comme Femmes libérées et d'autres trucs. Ça n'avance pas. C'est une catastrophe. J'étais vraiment parti pour en faire un rapide ce soir. Je voulais me coucher tôt. Je vous le dis comme je le pense. Et il est déjà minuit. Ah oui, de toute façon, oui, je ne vais pas faire du poêle partout. Tu me dis le reste imberbe avec de la peau de poulet. Ouais, là, le poêle, ça s'arrête au niveau du ventre. L'avantage, c'est quand même, souvent, les dessins, quand il y a beaucoup de petits traits, il y a moins besoin de couleurs. Alors, bonne nuit à ceux qui nous quittent. Et c'est trop tard pour le pull. Je trouve. Comment gères-tu l'évolution du dessin ? Je vois que tu vas de haut en bas, de droite à gauche, puis tu reviens sur un détail, puis un autre endroit. Ouais, c'est le chaos. Il n'y a pas vraiment de gestion à proprement parler du dessin. Je fais comme ça vient. J'ai tendance à procéder comme, comment dire, comme, tu sais, comme un incendie ou une infection. C'est-à-dire que tu commences à un endroit et tu contamines le reste. Je suis là pour au moins une heure. Je fais un mini Fedora en pâte fimo pour un petit Indiana Jones. Voilà, merci de votre attention. C'était vraiment très intéressant. Merci à toi, mais MajinLordX. Mais bienvenue, joins-toi à nous. Et tu as fait une sauvegarde ? Oui, j'ai fait une sauvegarde depuis tout à l'heure. Sans compter que maintenant, le nouveau Photoshop a en plus la fonction avec la mémoire tampon, là, où il récupère, il peut récupérer en cas de crash de l'ordinateur. Tu rallumes et hop, tu as ton dessin en version récupérée. On en est où dans la vocation de Sandrine pour la casquette à hélice ? Ah ouais, c'est vrai que Sandrine n'est jamais venue. Je pense qu'elle doit être en train de célébrer la victoire de la Belgitude. Elle est amie avec Marc Dubuisson, donc si ça se trouve, ils sont en train de se saouler la gueule tous les deux. Parce que la Belgique a gagné. Est-ce que tu entends les feux d'artifice de chez toi ? J'ai entendu trois pétards tout à l'heure, mais pas les feux d'artifice. Et en plus, j'ai un casque là. Si tu n'étais pas dessinateur, auteur, quel métier aurais-tu fait ? J'en ai aucune idée. Vraiment, je ne sais pas. Écoute, probablement une carrière scientifique. Je ne sais pas dans quoi, mais probablement scientifique. Puisqu'en fait, il y a eu un moment décisif dans ma scolarité. Ça a été quand on m'a demandé... J'étais bon en science, donc on m'a dit tu devrais faire la filière S. Et comme j'étais bon en dessin, on m'a dit tu devrais faire la filière A. Ça s'appelait comme ça, à l'époque où vous n'étiez pas nés. Donc c'était la bêtise de l'enseignement de cette époque-là. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas faire science et dessin. Si tu faisais du dessin, tu étais forcément un littéraire. Donc j'ai été envoyé chez les littéraires. Je n'aime pas ce que je suis en train de faire. Ces petits traits-là, ils ne sont pas cohérents avec le reste. Et donc, moi j'ai choisi le dessin. Mais si je n'avais pas eu le dessin, je pense qu'en toute logique, j'aurais choisi les sciences. Donc je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais probablement un truc lié aux sciences. Je ne sais pas ce que j'avais pas eu le dessin. Donc, je sais pas ce qu'on aille. Alors, quand je pense que je suis en train de faire, on va se faire, mais on va se faire. Donc je pense qu'on a pas eu le dessin. Et bien, c'est parti, la cuestión de la pompe. Et bien, ben je pense que j'ai pas eu le dessin. salut je suis un petit peu nouveau ici je découvre et j'aime beaucoup ton style merci j'aimerais savoir d'où te vient cette technique des traits c'est une bonne question ça c'est juste un truc de dessin quoi enfin c'est quand même relativement répandu ça existe depuis gustave doré même avant personnellement je pense que c'est parce que j'ai grandi avec des bd comme kino tu vois qui faisait ma falda ou moebius ou robert crumb et c'était des gens qui employaient beaucoup de petits traits j'étais assez fasciné par cette technique et j'adorais faire ça et puis là maintenant j'aime bien le faire parce que ça donne bien le volume et puis en plus c'est un peu zen et sinon tu joues un peu en ce moment minecraft tout ça je troll entre parenthèses je joue à zelda souvent une heure du genre une demi heure ou une heure avant d'aller me coucher je fais un petit un petit tour sur zelda et j'essaye de me faire un petit temple ou un truc comme ça je l'ai terminé enfin j'ai déjà battu ganon plusieurs fois mais là j'ai acheté les extensions et maintenant je suis en train de faire des quêtes secondaires et puis essayer d'avoir tous les sanctuaires et ce genre de truc donc oui je vous recommande zelda breath of the wild qui est quand même un jeu de toute beauté c'est quoi cette histoire de roman graphique avec kyan kojandi ah c'est le projet dont je parlais tout à l'heure le projet copinage kyan a fait un spectacle qui est un donc un one man show qu'il a joué sur scène et là il le sort en livre et il m'a demandé d'illustrer certains passages en bd c'est à dire qu'il voulait pas que tout soit écrit mais que certains passages deviennent des bd donc je suis en train de bosser là-dessus je lui fais quelques pages de bd pour son livre donc ce sera un livre moi ce sera un comment dire une retranscription de spectacle qui sera à moitié écrite à moitié dessinée alors voilà où nous en sommes à j'aime bien les petites mains elle rentre bien les petites et là j'étais collé dessus et je me disais elles sont encore trop grosses mais en fait de loin je les trouve mignonne on peut pas vraiment voir si j'enlève ça mais tiens boulet j'ai vu que votre carte de visite est une fausse carte pokémon j'en ai plus il faut que j'en refasse vous connaissez le jeu de cartes magic oui j'en entendu parler ce jeu comporte tellement de jolies bébêtes j'ai jamais joué à magic j'ai jamais joué non plus aux cartes pokémon en fait j'ai jamais été tellement carte mais les cartes magic ouais ouais je connais bien sûr enfin tout il y avait plein de rôlistes qui jouaient quand 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 j'étais plus jeune quoi après moi j'y ai jamais joué faut savoir que moi je viens d'une génération ou encore le jeu de rôle était extrêmement mal vu et vraiment nous on avait c'est nos quand j'étais quand j'étais ado quand j'avais 16 17 ans et avait vraiment tes parents qui venaient te voir un peu en mode tu sais on va te parler de la drogue et c'était vraiment du genre bon alors les jeux de rôle il faut que tu te méfies c'est quand même très dangereux il ya des gens qui deviennent fous avec ça donc effet vraiment il y avait une peur du jeu de rôle je pense qu'on a complètement oublié ça pour le coup c'est maintenant c'est vraiment tellement passé dans les meurs le jeu de rôle le jeu de rôle on voit ça comme un truc de nerd un peu inoffensif maintenant mais à l'époque moi quand quand j'avais 16 17 ans c'était vraiment limite une secte quoi enfin c'était c'était vraiment on avait des gens qui venaient nous mettre en garde tout le monde avait une anecdote sur quelqu'un qui serait devenu fou en jouant au jeu de rôle et qui aurait tué tout le monde évidemment c'était toujours des anecdotes c'était un peu comme la dame blanche ça c'était toujours quelqu'un qui avait entendu quelqu'un qui avait entendu quelqu'un en parler mais mais oui on avait on avait cette peur du jeu de rôle je suis à 21.6 cookies à la seconde je débute dit belgica et et on en a converti enfin à l'infection est en route tout le monde va se remettre à cookie clicker quelqu'un me dit ça me fait penser à cette histoire de joueur de wou qui aurait été retrouvé nus dans sa chambre pensant à être être un elfe de la nuit invisible honnêtement je comprends que ça puisse arriver c'est une confusion assez courante je veux dire moi après quelques jours de zelda j'entendais la petite musique quand je cuisinais tu sais en train de faire ta cuisiner d'un coup dans ta tête t'entends brum 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 et c'est tellement vite fait en fait de te laisser parasiter par un jeu ça portait un nom d'ailleurs tiens ce phénomène j'ai oublié comment ça s'appelle c'est il ya un nom pour le phénomène qui fait que par exemple quand tu joues trop longtemps un jeu vidéo tu en rêves après la nuit et et où tu as des visions par exemple c'est plus avait ils avaient observé ça que les jours de les ou les joueurs acharnés tetris qui la nuit rêvait de briques qui tombait et s'emboîtait etc mais j'ai oublié j'ai oublié le nom du syndrome je sais plus comment ils avaient appelé ça mais vraiment ça te parasite le cerveau à une vitesse les jeux vidéo là hier je suis passé au supermarché il y avait vraiment encore une fois c'était zelda quoi je suis passé au supermarché il y avait une pile de melons et dans ma tête vraiment pendant une seconde vous voyez mais j'entrais dans le supermarché j'ai pensé ah ils ont des melons gla gla parce que vraiment ça avait le même design c'était les vôtres les mêmes melons avec les mêmes nervures dessus sur que là c'était des vrais melons et moi j'étais dans zelda alors il paraît que ça s'appelle l'effet tetris tout simplement à bas comme quoi je me souviens pas si j'ai déjà rêvé de cookie clicker mais je suis pas sûr je현, plus cette on voit qu'ils utilisent la réalité virtuelle pour soigner les phobies nous dit Laure j'ai vu des trucs comme ça, j'en ai téléchargé en fait c'est pas hyper convaincant il y en avait un qui s'appelait Face Your Fears et qui consistait et qui était censé te guérir du vertige et c'est vraiment des des vidéos en réalité virtuelle où tu marches sur une petite passerelle au dessus du vide mais c'est tellement peu convaincant ça fait vraiment tellement film ce qui te met en plus une musique angoissante et une voix off qui te parle donc en fait c'est pas assez réaliste pour faire vraiment peur c'est trop cinématographique C'est trop cinématographique et ça ne y laisse pas qu'ils m'aiment ine et qui n'a pas voulu faire CTRL Z dans la vraie vie ça évidemment surtout quand tu dessines sur papier après avoir longtemps dessiné sur ordinateur là pour le coup il y a vraiment des moments où tu hésites tu veux faire une sélection mais avec ta main tu as le réflexe dans ta tête de dire ah il faut que je sélectionne ça et en fait ah bah non je suis sur papier pendant une seconde t'as le cerveau qui bug ça doit vu qu'on est sur une thématique monstre ça doit vachement t'intéresser le concept de l'uncanny valley tu y as déjà réfléchi pour le design de personnage j'aime bien le concept après il paraît qu'il est un peu foireux ce concept mais alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce que c'est que l'uncanny valley c'est un truc dont on a beaucoup parlé ces dernières années avec la 3D c'est censé être c'est censé être une sorte de faille dans la reconnaissance des visages c'est à dire que si je dessine un visage comme ça et bien on voit que c'est un visage et si on voit une photo bon là je ne peux pas faire une photo dessinée mais si on fait une photo dessinée on voit que c'est un visage aussi mais si on fait une modélisation ordinateur hyper précise mais pas assez précise pour qu'on croit que c'est une photo il y aurait cette zone d'inconfort qu'on appellerait l'uncanny valley qui serait le moment où ça ressemble à de l'humain mais presque et mais pas tout à fait et que du coup le fait que ça soit presque mais pas tout à fait ça met super mal à l'aise en gros c'est l'idée il y a une phobie pas une phobie comme ça mais un trouble neurologique du même genre où c'est des gens qui ont des dommages au cerveau et qui sont persuadés que leurs proches sont remplacés par des copies c'est à dire que c'est vraiment un trouble qui peut arriver après des dommages au cerveau où on ne reconnait plus les gens c'est à dire on a l'impression de voir une mauvaise copie des gens qu'on connait et du coup le cerveau se crée des scénarios hyper compliqués pour justifier ça et tu as des gens comme ça qui se retrouvent convaincus mais vraiment convaincus ils le jurent sur la tête de leur mère que leurs proches ont été enlevés et remplacés par des copies presque identiques mais pas tout à fait et il y a cette idée comme ça de uncanny valley où tu reconnais quelqu'un mais en même temps non pas du tout le trouble de l'imposteur voilà et dans le même genre ça peut même t'affecter sur ton propre corps c'est à dire qu'il y a des gens qui pensent que genre leur bras est contrôlé par quelqu'un d'autre ou alors que leur bras a été coupé et remplacé par un bras extraterrestre ou des trucs comme ça gentil il faut il faut on 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 As-tu déjà sorti une BD tout en noir et blanc Comme California Dreaming de Penelope Non Non je crois pas que j'ai fait de BD tout en noir et blanc Quelquefois dans les notes Il y a beaucoup de passages en noir et blanc Mais une BD entière uniquement en noir et blanc Qui jouerait sur le trait Non je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait ouais Randall Chrysalia a déjà répondu à ma place mais j'ai déjà sorti une BD pas en violet mais en rose donc ça compte presque c'est pas très loin donc il y avait Chicu Chicu effectivement qui était en rose pourquoi vous parlez de la tout à l'heure vous parlez de la Horde depuis tout à l'heure vous parlez de la Horde du Contrevent comment c'est venu dans la conversation livre que j'ai beaucoup aimé mais depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'il y a une conversation parallèle dessus là on vient de m'offrir la BD donc dans la pièce à côté j'ai la BD de la Horde du Contrevent avec un passionné je sais plus comment il s'appelle l'auteur mais il a mis du genre 3 ans à la dessiner il a fait un travail de dingue et du coup je suis curieux de découvrir son interprétation ah d'accord quelqu'un le lisait j'ai bien aimé moi la Horde du Contrevent je suis pas un super fan du style de Damasio je trouve très empoulé très lyrique comme ça mais c'est vraiment un chouette livre avec une idée forte intéressante qu'il arrive qu'il arrive vraiment à mettre en image mentale enfin c'est vraiment intéressant comme concept le le principe de son univers là j'avais pas du tout du tout aimé la zone du dehors qu'il avait écrit mais mais la Horde du Contrevent c'était vraiment très bon que c'était vraiment très réglé c'est vraiment très bien tout aimé c'est vraiment trop que c'est vraiment un cot c'est vraiment une idée c'est vraiment un peu c'est vraiment un cot et tu sais c'est vraiment un peu plus Merci. Je rigole parce que je vois passer des messages sur les noobs de Cookie Clicker et ça me fait vraiment très plaisir. On a réussi à convaincre des nouveaux membres dans notre secte. Merci. L'Or Bombaliska me demande les Wrinkler, c'est vraiment efficace ? En fait, les Wrinkler, c'est vraiment efficace si tu ne veux pas jouer tout le temps. Si tu joues vraiment, c'est-à-dire si du genre tu t'occupes la main en cliquant de temps en temps et en attrapant les cookies dorés, les Wrinkler ne servent pas à grand-chose, ils te ralentissent plus qu'autre chose. En revanche, si tu veux jouer en passif, c'est-à-dire si tu veux lancer le jeu le matin et te barrer toute la journée au boulot, les Wrinkler, c'est vraiment super utile. Parce que ça ralentit ta production, mais quand tu les pètes, ça te redonne plus de cookies que ça n'en a mangé. Et donc, en fait, tu as fait vraiment un énorme bénéfice net. À quand une app petit trait-cliqueur avec cake ? J'adorerais faire un jeu de farming comme ça. Un jeu où il n'y aurait pas de but, mais il faudrait juste accumuler des trucs. Ça doit être vraiment marrant à faire. Voilà. Applaudissements. Merci. Alors, voilà où on en est. Petite sauvegarde qui va bien. C'est vrai que c'est du velu, là, ça déconne pas sur le poil. Il manque un petit peu de volume, là, dans ses petits naseaux. C'est bon. 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 Ça augmente très vite. Ça augmente très très vite. ah dans le panthéon oui je dois l'avoir ça je crois que j'ai quasiment le panthéon au complet j'ai joué à cookie clicker avec une souris équipée de l'autoclique c'est légèrement plus rapide c'est légèrement de la triche aussi où est le plaisir ? non j'avais essayé en plus je m'étais dit bon si je prends je voulais pas mettre de cheat parce que je trouvais ça un peu con de jouer à ce jeu là en trichant enfin c'est vraiment le jeu qui n'a d'intérêt que si tu triches pas mais je m'étais dit bon l'autoclique quand même c'est rigolo et j'avais voulu installer un autoclique et je sais pas quelle merde j'avais été trouvé sur un site de téléchargement gratuit du genre le truc qui te promettait Monts et Merveilles du genre autoclique.exe installez ça voulez-vous faire de bong votre navigateur par défaut ? c'est même pas Bing c'est du genre une sous-marque qui essaye de se faire passer pour Bing et tu fais non je ne veux pas vous avez été abonné à 12 newsletters et puis tu essayes de faire un autoclique ça fait planter ton ordinateur et tu vois 8 fenêtres internet qui s'ouvrent il y a déjà ton téléphone qui est en train d'appeler un centre de prostituées et toi t'es là wow 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 et donc j'avais désinstallé le truc mais j'imagine qu'il doit exister des applications sûres pour autocliquer oui oui zombixel j'avais bien compris que toi c'était un bouton sur la souris tu es une souris de gamer ce qui est quand même la classe moi j'ai une petite logitech toute pourrie qui était par défaut avec l'ordinateur j'imagine que ça sert dans les jeux de frag quand il faut tirer hyper vite et avec des armes à répétition je parle toujours de l'autoclic pardon pour ceux qui suivraient cette discussion en rediffusion je ne sais même pas si j'ai fait des ongles sur l'autre main là j'en ai fait il va peut-être falloir harmoniser tout ça bon 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 Merci. Oui, là, je n'ai pas fait les mêmes doigts des deux côtés. Je pense que je vais rester sur les doigts d'enfant. Ça, c'est un peu trop gros. C'était joli graphiquement, mais c'était un peu gros. Je préfère rester sur vraiment le côté enfantin. Point phallus. Ah, ça y est, on a atteint le point phallus. Merci, Belgicae. C'est une des règles des streams, c'est qu'il y a toujours un moment où quelque chose fait penser à un phallus à quelqu'un. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop, je vais lui mettre du poil sous les bras parce qu'il est body positive et qu'il ne craint pas de montrer sa vraie nature. Et que cette dictature du rasage et de l'épilation a assez duré. Petite question, tu n'aurais pas illustré la couve d'un magazine sur la pop culture. Je l'avais vu en magasin et ça ressemblait un peu à ton style. Par contre, je n'ai plus le nom du magazine en question en tête. Le magazine en question s'appelle Carbone. Et j'ai effectivement fait la couverture. Et j'ai fait 6 pages à l'intérieur. 6 pages de BD. Sur le thème maison hantée. Et je vous le recommande. Il est très très beau. Je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est des MOOC. Des magazine books. C'est-à-dire que c'est un magazine mais qui fait vraiment genre 200 pages. Et qui se lit vraiment comme un livre. Il y a vraiment un contenu de dingue dedans. Et c'est assez chouette. Il y a un petit peu un côté un petit peu branlette de graphiste quand même. C'est-à-dire qu'ils aiment bien faire de la belle mise en page. Et mettre des couleurs et des typos un peu partout. Mais c'est chouette. Et ils sont hyper sympas. Et ils m'ont invité pour ce numéro. Où j'ai eu quartier libre. Et c'était vraiment des gens bien. Avec qui bosser. Et donc voilà. Je vous le recommande. Parlant de magazine. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais il y a Tcho en ce moment. Qui a fait un petit comeback pour l'été. Et qui est en kiosque. Donc vous avez un super Tcho. En fait ils ne peuvent pas vraiment ressusciter le magazine. Donc ils ont décidé de ressusciter juste le gros magazine de l'été. Le méga Tcho. Comme on l'appelait à l'époque. Qui maintenant s'appelle le super Tcho. Et pour fêter ce revival. J'ai fait. Enfin j'ai scénarisé 6 pages de ma vieille série Vomox dedans. Que je faisais avec Renault à la grande époque de Tcho. Donc voilà. Je vous recommande chaudement d'aller acheter le super Tcho. Et après. Je ne pense pas que je participerai au numéro suivant. Mais c'est un peu le numéro qui est censé lancer un petit peu des jeunes. Donc il y a plein de nouvelles BD très intéressantes dans ce magazine. Alors je ne sais pas de quoi vous parlez de l'image offensante. Mais voilà. Quelqu'un a parlé d'une image qu'il ne fallait pas aller googler. Ah Goats. Ok oui. On n'allait pas voir ça. C'est une question de droit le nom pour le Tcho ? Ah non non. C'était juste pour se démarquer je pense. Non non. C'est toujours Glenna qui le publie. Donc il n'y a absolument aucun problème de droit à s'appeler Tcho. Et puis en plus c'est les anciens qui participent. C'est une couverture de Julien Neal. Il y a du Zep dedans. Il y a du TM. Il y a du Thébo. Il y a du Boulet. C'est vraiment la vieille équipe. Il y a même les pages de loups qui vont être pré-publiées dedans à nouveau. Donc non non pas une question de droit. Je pense que c'était vraiment une question de vouloir se renouveler ou changer pour ne pas faire de confusion avec le vieux. Alors, il est minuit 39 et on en est là. C'est fatiguant. Je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé à 10h. Donc ça fait deux heures qu'on y est là. Quelqu'un disait qu'il fallait que je garde une version noir et blanc et je suis assez d'accord. Je l'aime bien en noir et blanc et j'ai peur que la couleur fasse disparaître un peu toutes ces textures de petits traits. Je le garderai et j'en ferai un T-shirt. Le noir et blanc je pense. Bonsoir pour ceux qui nous rejoignent. On a encore 200 à cette heure avancée de la nuit. Il aura un nombril ou pas. Il en avait un sur le brouillon mais là on ne le voit pas vraiment. Il serait par là. Ça fait quoi ? CTRL 0 Pour avoir l'aperçu. Je ne connais pas. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai jamais confiance. Mais voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Puisque tu demandais. Aura-t-il un zizi ? Non, je ne pense pas. Je voulais lui faire ces espèces de poils qui pendent. Il y a très peu d'animaux finalement qui ont des bites très visibles. Je veux dire, souvent c'est un peu caché. Donc je ne vois pas... J'aurais peur que ça le ramène trop à quelque chose du genre de la mythologie. Que ça fasse vraiment un satire ou alors Beth. Comment il s'appelle le dieu égyptien là avec une énorme bite ? Ce n'est pas Beth. B-E-T-H. Un truc comme ça. J'ai oublié son nom. Non, 7, c'est autre chose. Non, ce n'est pas Bacchus non plus. Bite. Oui, elle est bonne. C'est BES. B-E-S. C'est ça ? C'est ça ? ... 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